salut à tous une vidéo comme vous pouvez le voir sur la linux mint 18 cinnamon quand j'ai reçu cette vidéo début août ça fait à peu près un mois qu'elle est sortie la ubuntu plus cinnamon alias linux mint le reste c'est la contrefaçon donc c'est un biais dans la poubelle est sortie au fin juin donc je vais essayer voir au bout d'un mois comment elle va se comporter on m'a fait la remarque que je ne parlais pas beaucoup de linux mint donc pour une fois je vais compenser ce manque comme d'habitude vous trouverez un article de blog lié à cette vidéo dans le descriptif on est parti on va passer un peu à l'écran voilà donc linux mint 18 c'est ubuntu c'est 0.4 lts plus cinnamon plus quelques outils pour schématiser il ya quelques petits trucs qui me font tiquer vous expliquerai au fur et à mesure alors tu démarres avec la corvette donc c'est bon ça démarre alias nos deux codes ça va qui sera supporté jusqu'en 2021 via des mises à jour 18.1 18.2 18.3 qui correspondront aux versions 16.10 17.04 17.10 de ubuntu voilà ça au moins comme ça ça met le cadre voilà donc là on a je crois que ça s'appelle mdm le réseau de connexion donc on a un cinnamon 3.0.7 de mémoire qui est disponible avec le thème mint y c'est l'an chargé c'est cinnamon voilà donc là j'ai gardé l'écran d'accueil on va installer des codecs multimédia qui ne sont pas installés par défaut pour des raisons de brevets logiciels vous savez cette connerie que l'europe a décidé de ne pas importer enfin du moins pour le moment alors tu vas te lancer oui voilà donc c'est la mise déjà à jour j'ai fait des mises à jour avec un truc qui me fait tiquer aussi dont je vous parlerai par la suite bon il va bien se lancer sinon je vais voir si on peut le lancer autrement je vais chercher codec quoi que codec voilà c'est bon d'accord j'ai pas été assez patient là c'est pour les pilotes tiers bien sûr allez tu vas me lancer ça oui donc en gros c'est l'équivalent du paquet metapaké ubuntu restricted extras what the f... ouais donc là j'ai pas été assez patient je le paye enfin j'ai l'habitude d'avoir des trucs qui répondent doigt et l'oeil avec arch Linux donc c'est pour ça je vais regarder 15 à l'exemplaire voilà 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 donc on va recommencer et c'est là qu'on apprécie l'aventeur de cinnamon ben voilà donc on installe les paquets il y a ce qui est mp3 ffmpeg bref tout ce qui concerne cette connerie qu'on appelle brevet logiciel et qui ne sert qu'à rien de chose faire des procès et se feutre faire des couilles en or sur des grosses boîtes comme ibm apple microsoft et compagnie voilà donc l'aventuré c'est de là voilà sinon il répond un peu mieux ce tendu il s'allierait pas faut se poser une question voilà 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 donc il m'installe les paquets bref bref une fois qu'il a terminé ça on pourra passer à la suite parce que bon la linux mint est assez ergonomique mais il y a plusieurs points qui me font vraiment tiquer et qui me laissent dire que la route de l'enfer est vraiment pavée de bonnes intentions d'ailleurs pour certains points je vous renvoie directement à l'article où j'exprime enfin c'est une capteur d'écran dans l'article qui exprime vraiment mon point de vue donc je peux très bien aussi aller sur le site de linux mint pour vous montrer la capteur d'écran qui me fait vraiment tiquer donc alors maintenant on peut même si c'est pas bien même si ça entretient des logiciels non libres on ne vit pas dans un monde parfait il y aura toujours des logiciels non libres même si cela doit déplaire à certains théoriciens donc nous avons Nemo le fork de Nautilus en version 3.0 .2 ou 3 ou 4 je sais plus .6 voilà c'est pour moi donc le genicone est sympa déjà on n'est pas dans les mochissimes Numix et compagnie donc je sais pas si c'est Mint Inx ou Mint Y qui est proposé par défaut on va savoir ça très rapidement on va dans les paramètres l'ensemble est très bien traduit ça c'est aussi agréable alors apparence 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 c'est passé où effet fond d'écran point d'intelligence c'est pas ça administration je vois ce qui est passé l'apparence bureau peut-être dans bureau non c'est pas ça bien sûr je n'ai pas trop l'habitude de cinamone je vais galérer un peu pour trouver le bon réglage le thème voilà c'est dans les thèmes c'est consacréable les yeux qu'on ne le voit pas donc là on a le thème Mint X donc j'ai passé au thème Mint Y pour tout pour voir ce que ça donne Mint Inx classique voilà ok donc quand on passe au thème Mint Y voir ce que ça donne côté icône apparemment il n'y a pas beaucoup de différence côté icône à moins que j'ai fait des mauvais réglages ah non les icônes sont un peu différentes on ne tombe pas dans les mochissimes Numix yes enfin les coups les coups alors vous me direz on a bien trouvé certaines icônes mochissimes à souhaits donc les icônes Mint Y on a le thème Mint Y clair le foncé et le mélange des deux j'aime bien ce thème là je trouve qu'il est sympa donc nous avons un cinamone 3.0.7 si mes souvenirs sont bons qui est dernière en date d'ailleurs vous voyez les icônes quand même c'est encore supportable on n'est pas dans les pavés de maternelle qu'on nous vend comme étant le top du top alors information système voilà dans la version 3.0.7 de la Linux Mint Cinnamon donc maintenant parlons un peu des points qui fâchent le premier c'est la gestion maladroite de la sécurité enfin des mises à jour je m'explique par défaut la Linux Mint nous propose il y a trois niveaux de mise à jour un les mises à jour strictement minimales qui représentent donc un danger les mises à jour de moyenne dangerosité et les mises à jour complètes c'est expliqué sur le site de la Linux Mint ça fait un peu penser ailleurs au niveau de difficulté de Doom qui commençait à le premier niveau c'était « I'm too young to die » « Je suis trop jeune pour mourir » ainsi de suite si on va sur le site de la Linux Mint voilà c'est très bien c'est que le tout est bien francisé mais punaise je ne veux pas ça donc je suppose qu'on a encore notre version 47 de Firefox parce qu'avec le petit décalage classique qu'il y a dommage par contre qu'il n'y ait pas lentilles à pub pour ça bref 47 donc c'est bon il n'y a pas trop trop de décalage et après on se veut dire que la pub n'est pas envahissante bref donc si on va dans les notes de publication de la Linux Mint Sarah en version cinnamon dans les nouveautés c'est par rapport au niveau de mise à jour si j'arrive à trouver la capture d'écran pour vous montrer où se trouve le problème c'est pas ça problème selon moi alors voilà que ce soit maté ou cinnamon c'est le même principe c'est le même principe au niveau de voilà le new manager je vais vous faire faire alors voilà c'est ce que c'est cette capture d'écran c'est cette capture d'écran qui est bon c'est en anglais mais ça montre très bien le problème il y a trois niveaux désolé ça peut être dangereux parce que si on ne gère pas correctement les mises à jour c'est casse-gueule au possible parce qu'il y a le niveau pour les novices qui ne sélectionne que les mises à jour complètement bénignes le moyen qui rajoute un petit peu de sécurité mais le complet lui rajoute le support des noyaux il suffit qu'il y ait une faille dans le noyau ou dans un élément bas niveau style la gélipsée ou autre qui ne soit pas supporté par les autres niveaux et voilà c'est comme si on avait un vélo avec deux roues lisses enfin avec deux pneus lisses et on se dit je ne vais changer qu'un seul qu'une seule roue c'est bon je ne vois pas de danger je m'excuse si on veut rester en sécurité on ne fait pas les choses à moitié ça me rappelle la célébrissime phrase de Yoda dans la paix contre attaque non pas essayer tu le fais ou tu ne le fais pas on ne fait pas les choses à demi-mesure dans un terme de sécurité j'ai gardé ce réglage là optimize blablabla si je vais dans le gestionnaire de de mise à jour si je vais bien se lancer donc la information d'autre moment il me dit qu'il y a ok donc je vais essayer de lancer autrement mint update voilà gestionnaire de mise à jour peut-être que ce n'est pas il va pouvoir se lancer voilà c'est que par défaut même en gardant le niveau moyen il nous affiche deux mises à jour critiques bon il y a les noyaux et puis les paquets d'entêtes donc si on veut être tranquille pour la politique de mise à jour voilà ça désolé ça me pose problème je ne suis pas d'accord on ne peut pas faire le choix choisir on ne peut pas faire comme on dit en anglais du cherry pick pour la stabilité d'un système soit on met tout à jour soit on ne met rien à jour faire des mises à jour partielles c'est qu'un se gueule au possible donc si je mets tout mettre à jour on va voir ce qu'il va avoir ajouté d'autres entre mis à jour voilà déjà il y a Plymouth Upstart je pensais que c'était basé encore sur SiteMD alors pourquoi les deux ? et là vous voyez en plus de ça c'est des mises à jour de sécurité qui n'ont pas été faites parce que j'ai choisi le niveau de sécurité moyen OUI ! donc je vais installer les mises à jour même si ce n'est pas bien je m'excuse quand on se retrouve avec un des noyaux qui ont des problèmes de sécurité ça peut être qu'à ce gueule sur le long terme euh... je m'excuse ça peut être une très bonne idée que de vouloir limiter la casse au niveau des utilisateurs mais on ne peut pas apprendre sans faire des erreurs pour moi c'est une bonne idée à l'origine mais qui est une réalisation maladroite c'est le bon vieux principe la route de l'enfer est parvée de bonnes intentions on n'est pas dans un jeu comme Doom où on peut choisir son niveau de difficulté désolé ! sur le plan de la sécurité informatique il faut faire toutes les mises à jour point barre il n'y a pas la carité le risque zéro n'existera jamais mais c'est vrai que si on peut limiter la casse en ayant un minimum de grosses équipes de tests ou des utilisateurs dédiés qui peuvent tester au maximum les mises à jour avec un maximum de configurations de matériel différentes il n'y aura jamais le risque zéro il y aura toujours un matériel qui foutra sa merde mais décider on fait des mises à jour par niveau niet ! c'est qu'à ce gueule au possible je ne vais pas encore pousser une gueulante supplémentaire sur la nommée rotation la mormoile nœud d'Ubuntu à quoi ça correspond le noyau 440-31 moi je m'excuse, si on va sur canal.org le dernier noyau LTS c'est de 4.416 je crois je vais le savoir tout de suite parce que si on va sur canal.org qui liste les versions officielles des noyaux il n'y a pas de 4.4.0-31 non ! si on va sur canal.org le dernier LTS en date de la génération 4.4 c'est de 4.416 ou 4.415 on a l'impression qu'on coquette quand on dit ça désolé, il n'y a pas de 4.4.0.1 voilà, le dernier LTS en version 4.4 c'est de 4.416. point, barre, rien d'autre ça la numérotation à la con inventée par Ubuntu je ne sais même pas si ça n'a pas été récupéré de Debian c'est chiantissime pour savoir où on se situe par rapport aux versions en amont je m'excuse comment on fait pour apporter un bug en amont de ce cas-là on ne peut pas on ne peut pas, c'est ça qui est dangereux donc tant que ça s'installe, autre truc que je trouve un peu inutile, entre guillemets c'est les X-Apps Mint a décidé de développer pour sa génération 18 des applications Gnome parce que Cinnamon c'est une surcouche de Gnome en fait des outils Gnome mais en leur conservant un côté un peu old school par exemple, au lieu d'avoir J-Edit on a maintenant X-Edit pourquoi ? et si on regarde la numéro de version on ne sait pas moi je m'excuse, enfin c'est X, c'est pas X d'accord, il va falloir que ça me fasse un caca nerveux je m'excuse si on prend J-Edit que je installerai par la suite il reste utilisable sauf erreur de ma part, il y a encore les menus déroulants dans J-Edit idem pour le logiciel d'images comment ça s'appelle ? graphisme je crois que ça s'appelle visionnaire d'images je crois que c'est un fork de G-Sump comme si il y avait besoin encore de forquer le logiciel parce que ça serait étonnant pour moi je considère que ça serait étonnant que d'autres distributions adoptent ce paquet moi je m'excuse c'est la autant que que Mint pousse sa logique jusqu'au bout qu'elle forque tous les logiciels de Gnome et qu'elle fasse que Cinnamon soit un environnement complet sur un jeu de logiciels tiers pas basé sur Gnome que l'équipe de Mint aille jusqu'au bout de sa logique à l'origine si la mort était une surcouche de Gnome des outils Gnome ils ont commencé par forquer Nautilus maintenant ils forquent tout ce qui est GSM et compagnie c'est basé sur Gnome c'est basé sur Gnome 3.14 c'est basé sur Gnome 3.14 donc on va savoir les autres outils qu'il y a mais j'ai quand même l'impression que c'était encore une volonté c'est encore du NIH histoire de se dire mais voilà on fait ça on est content Xreader ça va être un fork de Evans qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite Jack Muffin est un dérivé de moteur donc je veux bien qu'il soit cross plateforme et compagnie mais moi je m'excuse quand on est sous XFCE on a mousepad quand on est sous Maté on a Pluma quel intérêt de rajouter encore une version alors ça ça va être basé sur on va sûrement trouver l'autre code change log donc Xreader soit sûrement dérivé de soit de Evans soit d'Atrid de parce que je vois Maté et compagnie donc pour Maté Kaha donc c'est automatiquement je pense que ça doit être du du Atrid Xreader qui doit être dérivé de de alors Xreader soit dérivé de pom 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 oh sûrement un guet dit 3.10 ou tout comme ça ils n'ont pas encore forqué le terminal mint enfin le terminal par contre on se dit toujours que nom terminal ça va pas tarder à être forqué ils vont jusqu'au bout de leur logique parce que je m'excuse mais ça ressemble à du c'est que nom terminal 3.18.3 donc si on commençait à forquer l'éditeur de texte d'abord le gestionnaire de fichiers puis l'éditeur de texte le visionnaire d'image qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été forqué bref le visionnaire de documents mais pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique et qu'ils forquent par exemple dans le terminal qu'ils forquent tous les autres outils qu'ils forquent Brasero qu'ils forquent Cheese et compagnie mais qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique on a vraiment l'impression que là que Mint a le cul entre deux chaises aussi bien au niveau des mises à jour qu'au niveau des logiciels soi-disant voulu comme étant des cross-platformes oui, ouais, bof quel intérêt quel intérêt mis à part qu'on a l'impression de tomber sur ça n'a pas été écrit ici donc on remonte la roue bof quoi, bof sinon, la distribution est bonne mais il y a ces petits trucs qui font que ça fait tiquer Banshee, je m'excuse est-ce qu'il n'y a pas plus léger que Banshee ? surtout que Banshee, je ne sais même pas si il est encore développé ou si il est développé, ça va être à la marge déjà il demande Mono qui doit bouffer facilement 2 à 300 mégas d'espace disque et qui est très loin à lancer même s'il y a un truc en... je veux bien qu'il y ait une génération d'un... ce qu'on appelle une image interdée mais il est loin à lancer quoi apparemment, donc la date de 2014, la version 2.6.3, donc on va voir si il est encore développé Banshee mais c'est un logiciel lourdingue, comparez-le à un quadlibet, à un cantata ou autre, vous allez voir, c'est... et d'ailleurs la dernière version de développement, si on en croit le blog, c'est la date de mars 2014 donc est-ce à dire que ça fait deux ans que le Banshee n'est plus développé ou qu'il est développé qu'à la marge ? quel intérêt de garder un logiciel qu'il n'est même plus développé ? euh... c'est à dire d'un problème... il y a toujours plein de Banshee, mais est-ce que Banshee est développé ou pas ? est-ce que je peux trouver un github ou autre ? euh... sortons un center... apparemment c'est sur un launchpad mais est-ce qu'il est encore développé ? oh la 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 la... apparemment la dernière compilation de Banshee date de 2013 sur euh... attend, on va regarder sur le code mais euh... 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 je sais pas si Banshee est toujours développé d'ailleurs... euh... Browser code peut-être. En tout cas sur Launchpad, il n'y a plus grand-chose. Alors là. That's changed. Si j'ai envie d'avoir la dernière révision en date, ça m'arrangerait. Mais je pense que Banshee est mort et enterré sur certains plans. Donc c'est dommage de proposer un logiciel qui semble être plus proche du cercueil que du berceau. Bon, là. Déjà, c'est... Ah zut, je veux le quitter. Il ne faut pas sous Banshee. Voilà. Donc là, on va redémarrer la Linux Mint. Mais c'est quand même dommage de proposer Banshee qui semble être mort. Enfin, mort ou moribond. Depuis pas mal de temps. Je sais bien qu'un logiciel fonctionne, c'est pas la peine d'en changer. Mais si ça se retrouve avec un logiciel qui n'a pas vu la moindre évolution de code depuis plus de 2 ou 3 ans, on peut se dire... Bon, mais revenu dans l'exprimension, quand ? Je veux bien que c'est une version qui sera supportée 5 ans. 4 ou 5 ans, je crois que c'est en... 5 ans, donc c'est en 2021. Mais merde, est-ce que Banshee sera encore supporté dans 5 ans ? Déjà qu'on le voit qui n'est plus développé ou que le code source semble être au point mort. Ouh, quoi. Ne pensez pas que je fais du win-bashing. Au contraire. C'est une très bonne base. Ça permet de voir cinéma en action. Mais il y a des choix peut-être qu'il faudrait faire. Comme dire adieu à Banshee. Évitez de faire des mises à jour partielles. Ce qui est, franchement, casse-gueule. Il faudrait... Pourquoi ajouter des X-Apps alors que... Non mais là, il faudrait vraiment si peut-être que Mint décide de dire Bon, on a forqué le Nomshell en faisant... De la technologie Nomshell en faisant moteur, on a fait une muffin. On a forqué Nemo. Enfin, on a forqué Notis pour en faire Nemo. On forqué des... Mais elle est jusqu'au bout du fork. Sinon, c'est vrai qu'elle est pratique. Elle est très bien. Elle n'est pas trop trop longue. Elle est bien équipée par défaut. Mais à part qu'elle a des logiciels, elle se demande si vraiment... Ils savent encore quelque chose. Par contre, un gros point faible, c'est ça. C'est Metinstal. Il commence à faire son âge, la pauvre bête. Il commence vraiment à faire son âge. Il aurait besoin d'un bon petit dépoussiérage comme celui qu'a connu Ubuntu avec le passage à Gnome logiciel. Metinstal n'a pas dû bouger depuis facilement deux ans. Si ce n'est plus. Par exemple, je vais installer... Je ne sais pas, Chromium par exemple. Est-ce que je vais trouver au moins Chromium ? Épiphanie. Est-ce que je vais trouver Chromium, au moins ? Donc je vais l'order directement. Il faut chercher pas mal d'autres, apparemment. Donc je vais l'installer. Si je voulais l'installer, ce serait peut-être mieux, oui. Installation. Donc je vais aussi installer le paquet linguistique. Qu'est-ce que ça veut bien se charger ? Voilà. C'est vrai que, bon, il est peut-être très bien, mais il commence à faire son âge, quoi. C'est par contre, si je veux virer Banshee, parce qu'il est carrément moribond, et que je le remplace par un échec sonnaire d'audio qui est quand même plus développé. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'il y a Quodlibet ou... Quodlibet, il y a... C'est quand j'ai parlé d'alphabétique, je me dis même d'aperçu. Non, je vais voir s'il y a Quodlibet disponible. Quodlibet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, on va dire... Exile, peut-être. Quodlibet pour Exile. Ouais, comme tata. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc là, il vaut mieux passer encore à la limite par Synaptic. Ce qui sera peut-être plus pratique que de passer par... Donc... Je vais voir par la Synaptic. Qui est quand même peut-être plus... Moins abordable, mais au moins qui fait son boulot et qui permet de simplifier la tâche, quoi. Donc on va rechercher Quodlibet, par exemple. Est-ce qu'il y en a trouvé cette fois-ci ? Oui, mais il n'y en avait pas trouvé dans le Mint Install. Bon. Peut-être qu'il a été indexé. J'en sais rien. Donc on va appliquer ça et on va voir combien on peut gagner en virant Banshee. Toutes les dépendances. Mais je pense qu'on n'a pas trop d'un an 200 ou 300 mégas de virer dans ce cas avec Banshee. C'est vrai que pour une personne qui débute qui n'a pas envie de trop s'en prendre la tête, la Linux Mint peut être une bonne option. Dommage, désolé de revenir dessus, qu'il y ait cette idée de hiérarchiser les mises à jour. On sent que c'est limite un manque de confiance de la part d'équipes de développeurs. De se dire, merde, il n'y a pas des mises à jour qui ont tout cassé. Mais ça peut arriver qu'il y ait des mises à jour qui cassent tout. Rien n'est parfait après tout. Donc, si on cherche Banshee, et qu'on... C'est une pression complète. Qu'on applique. Voilà. Donc là, on va voir les paquets qui sont orphelins maintenant. Parce que je ne sais pas si on peut... la gestion des paquets orphelins qui était toujours un peu ennuyeuse. Parce qu'elle n'est pas proposée par défaut. Et parfois, quand on est dans le logiciel et que d'autres sont orphelins. Donc, je vais chercher orphane. Alors... J'ai des carfones. On va installer des paquets orphelins. Voilà. Ce qui va installer des orphans qui va permettre automatiquement de gérer les paquets orphelins. quand tu veux pour terminer, ça m'arrange. Alors... Par contre, ce qu'on ne peut pas enlever à la Linux Mint, c'est que la traduction est très bonne dès le départ. Le thème d'icône est sympa sans tomber dans le mochissime numixien. Alors... Filtre. On va rajouter vernieux. Et on va juste mettre les paquets orphelins. Et on va mettre orphelins. Les paquets qui ne sont plus nécessaires et qui, entre guillemets, polluent le disque dur. Donc, ETA. On peut enlever sans aucun danger tous les paquets suivants. Ce qui ne fait que 15 paquets. Et on va mettre voilà. On applique. Oh, ça ne fait que 7 méga de récupérer, mais... Pourquoi garder des paquets orphelins si on ne s'en va rien ? Allez, 2 de plus. Ce qui nous fait 17 paquets déjà. Et on arrive déjà à 10 méga de récupérer à peu près. Bon, c'est vrai que sur une partition de 10 gigas ou 15 gigas, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, c'est bon. Donc, on va voir si Quadlibet s'intègre bien dans... dans l'applet de son de... sonore de... c'est un côté un peu rigide Donc, on va prendre de la musique. Voilà, open. Par contre, Quadlibet n'est pas intégré dans la... dans l'applet de son de Cinnamon. Dommage. C'est un côté un peu rigide de l'environnement. Voilà, donc, bien sûr, comme c'est que Firefox 47, vous n'auriez aucun problème à voir les vidéos et les audios. On va faire le test habituel, à savoir YouTube. et supporter des cris de goré qu'on égorge de certains YouTubeurs influents. Voilà, comme d'habitude. Salut Clément, ça va ? Est-ce que c'est la bouse ? C'est une blague en tout cas ? On peut attraper les thérapies sous les léviatres avec le magique par format ? Il y a quoi là-bas ? Donc, ça ralentit un peu, c'est normal parce que c'est en plein écran et que c'est une machine virtuelle. Mais vous avez vu qu'on peut très bien lire les vidéos sur YouTube sans aucun problème. Donc là, bien sûr, il y a tous les petits classiques. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est fonctionnel, mais il y a certaines trucs qui me font tiquer comme je vous l'ai expliqué. Voilà, on va éteindre tout ça. Donc, pour conclure... Pour conclure, c'est une distribution qui est quand même très agréable, qui fait la grossière erreur de hiérarchiser les mises à jour. Ça, c'est une énorme connerie de hiérarchiser comme ça. Ça entraînera automatiquement des emmerdes à terme. L'impression aussi qu'elle a le cul entre deux chaises, entre je forque certains outils et pas d'autres. Il faudra quand même un jour que l'équipe de Mint aille jusqu'au bout de sa logique et qu'elle forque tous les outils. Parce que si elle veut qu'on nous poussure à sa logique des X-Apps, il faudra qu'elle forque le terminal, il faudra qu'elle forque la calculatrice, il faudra qu'elle forque je ne sais combien de logiciels. C'est ce qui est quand même très lourd. Sur ce, je vous laisse. Je vous le dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.